Assalamu alaikum les gars, c'est Houss, et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de La vie de Houss, c'est un film frère, série qui retrace le quotidien d'un jeune créateur de contenu sans moyens ni contacts, mais ambitieux et plein d'envie. Là je suis vraiment dans une période entre mi-novembre et mi-décembre où je ne produis rien, où je ne suis pas actif, où vraiment j'ai aucune idée, encore une fois dans ma tête, je ne suis plus vraiment youtuber, et c'était une belle aventure sûrement, peut-être qu'il y aura encore des vidéos, mais c'est peut-être une fin de carrière sur Youtube qui s'amène. Alors comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, j'en étais arrivé à un stade où je mettais entre gros guillemets mon statut de youtuber, où je ne pensais plus à ça, où je n'avais plus tellement la motivation et les idées, mais du coup le temps est passé, le temps est passé, ça nous amène à la mi-décembre où cette flamme est revenue, on est en cours il me semble, et comme il m'est arrivé auparavant, l'envie d'écrire me démonge, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de parler de mes passions, et du coup j'ai décidé d'écrire une vidéo que j'avais déjà en fait balisé auparavant, car je vais vous expliquer. Alors en fait, en août 2022, j'avais commencé à rédiger les notes et les principales idées d'une idée de vidéo qui concernait les potentiels retours de superstars durant l'année 2023. En fait, suite à un tweet de MM Arena que j'embrasse, car c'est le média sérieux au service du sérieux, ils avaient fait un tweet en fait, juste un tweet simple qui récapitulait les 4 retours qui allaient avoir lieu durant cette année 2023, et suite à ce tweet, ça m'a donné l'idée de faire une vidéo un peu plus détaillée, avec une structure, quelles ont été les raisons de leur absence, contre qui ils pourraient la faire, est-ce que ces années hors de la cage ont été bénéfiques ? Et du coup j'avais commencé à la rédiger, à noter les idées principales, et elle était prête dès août 2022, mais elle avait traîné, elle avait traîné, du coup je ne l'avais jamais exploitée, et au moment, à la mi-décembre 2022, quand j'avais envie d'écrire, c'est cette vidéo que j'ai commencé à rédiger. Étant donné que j'avais les idées principales, mais qu'il s'était écoulé 6 mois entre temps, j'ai dû les réactualiser, et rédiger le script de la vidéo, ce que j'ai fait durant les 2 derniers jours de l'année scolaire 2022, et du coup on arrive aux vacances de Noël, avec une vidéo écrite, un pic de motivation, et surtout du temps, du temps, puisque là je me dis je vais avoir 2 semaines, je vais avoir 2 semaines pleines pour taffer, et pour écrire mes trucs, du coup, la machine est relancée. Mais c'était sans compter que le premier jour des vacances de Noël, je tombe gravement malade, rien de grave à l'heure actuelle, ça a duré 5 jours, mais c'est 5 jours durant lesquels j'étais mort par terre, j'étais dans mon lit, je ne pouvais rien faire d'autre, donc je n'avais clairement pas la tête à brainstormer des vidéos, ni même à les tourner, par exemple, je devais tourner celles que j'avais écrites sur les retours, mais je ne l'ai toujours pas fait. Du coup, la première semaine tombe à l'eau, et concernant la deuxième, en fait, je venais de me rappeler que j'avais postulé pour travailler durant ces vacances, enfin, durant cette deuxième semaine de vacances, ça fait que sur le papier, j'ai eu une semaine où j'étais malade, et une deuxième où j'ai taffé, donc je ne pouvais pas consacrer du temps à mes vidéos. Mais au final, le fait d'avoir eu ce taf s'est avéré bénéfique, puisque pour l'anecdote, j'ai taffé en tant qu'hôte d'accueil entre la période de Noël et du Nouvel An, donc il faut savoir que dans les bureaux, à ce moment-là, il n'y a personne, et donc, en fait, j'avais quasiment rien à faire, et j'avais un ordinateur et des feuilles de papier. Du coup, c'est durant cette période de taf de 5 jours que me sont venues le plus d'idées. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il me semble qu'il y a eu 3 vidéos qui ont été écrites pendant cette période, et tournées le soir même, étant donné que j'étais à fait de 8h à 14h, j'écrivais ces vidéos-là, et le soir, je les tournais, ce qui fait que j'avais, à la fin des vacances de Noël, 3 vidéos de prêtres. 4 en plus, non, 4, pardon, puisqu'il y avait celles concernant les retours. Ces 4 vidéos étaient des vidéos un peu différentes de ce que j'avais déjà fait. Elles se rapprochaient plus du format article que j'avais sur mon blog, puisqu'elles traitaient de problèmes globaux du MMA, mais toujours en rapport avec l'actualité. Par exemple, je parlais de la catégorie des Light Heavyweight, mais je ferais sortir la vidéo entre le combat entre Blakovich et Ankalaev et Glover Teixeira Hill. En fait, toujours des problèmes globaux du MMA, mais il y a des événements qui vont arriver sous peu. Et du coup, on arrive à la fin des vacances de Noël, où je me fixe une petite deadline. Je me dis, j'ai 4 vidéos, du coup, je n'aurais pas ce problème que j'avais auparavant avec la rentrée scolaire du manque de temps. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est espacer mes vidéos en janvier, avoir un flux continu, stimuler l'algorithme et amener du monde à ma chaîne YouTube. Et du coup, à ce moment-là, je me dis clairement une chose. Étant donné que ces vidéos sont travaillées, vont toucher un public un peu plus puriste que le public large, je me dis que cette série de 4 vidéos, ça va vraiment être un crash test. Si je dois, on va dire, atteindre un certain objectif et avoir une marge de progression, c'est maintenant. Parce que je vais le voir, j'aurai du flux continu, j'aurai des vidéos qualitatifs, avec un format que j'ai trouvé qui me plaît bien, dans lequel je suis fort. Donc, je vais espacer mes sorties durant le mois de janvier. Et à la fin du mois de janvier, je fais un bilan global pour savoir quel va être l'avenir vraiment de cette chaîne. Du coup, ça fait que le 31 décembre 2022, je sors ma première vidéo sur les enseignements de l'année 2022. Le 7 ou le 10 environ, je sors celle sur les retours. Une semaine plus tard, je sors celle sur la potentielle nouvelle catégorie... Non, je sors celle sur les Light TV Weight. Et à la fin, celle sur la potentielle catégorie entre les légers et les Walters. Mais du coup, on arrive le 28 janvier 2023, avec seulement 10 abonnés de prix et 200 vues sur chacune des vidéos. Moins de 200 vues sur chacune des vidéos, sauf sur celle des retours qui a fait 300. Du coup, en fait, là, c'est clairement la prise de conscience que j'ai atteint un plafond, que je pense que je ne serai pas le YouTuber MMA, même si je ne suis pas spécialisé là-dedans. Mais mes vidéos MMA ne seront pas les plus vues de la plateforme, étant donné que ça traite peu des sujets d'actualité. C'est des sujets assez profonds qui demandent un minimum de réflexion. Et que sans vouloir me vanter, entre nous, ce n'est pas ce que le grand public recherche. Le grand public recherche de l'actualité, recherche les bifs entre Nganou et Jones, les actualités sur Doombé. Et comme c'est ce que je ne compte pas faire, je me fais clairement à l'idée que, en termes de MMA, je n'aurai peut-être pas la reconnaissance en termes de statistiques, mais j'aurai potentiellement la reconnaissance de mes pairs ou des experts dans le domaine. Donc, je me dis que je vais devoir me contenter de ça. Et en parallèle, ça me permettra de me consacrer uniquement à des sujets que j'aime et qui me stimulent. Et ça ne me poussera pas à faire des vidéos pour faire des vidéos. Mais du coup, toujours dans cette optique de créer du contenu qui me stimule et que j'aime, je me suis dit qu'il serait sympa de reprendre la rédaction d'articles. Déjà, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas alimenté mon blog, et ça faisait, je crois, un an, parce que le dernier article, c'était janvier 2022, et là, on était en janvier 2023. Je voulais l'alimenter et je m'étais dit que, étant donné que la porte YouTube, YouTubeur Star MMA se fermait, pourquoi pas essayer la rédaction d'articles là où le milieu était un peu plus sélectif, mais où il y avait beaucoup moins de monde. Du coup, pour ne pas lier à ce problème, je devais alimenter mon blog avec des papiers pertinents. Ce que j'ai commencé à faire en janvier avec deux des quatre vidéos que j'avais parues durant ce mois-ci. En fait, comme les vidéos, je vous l'ai dit, se rapprochaient du format article, j'ai décidé de les retranscrire sur mon blog, histoire d'avoir un contenu pertinent, et qu'une personne qui ne me connaîtrait pas forcément par ma chaîne YouTube, mais par mon blog, pourrait quand même avoir le contenu en question. Et en parallèle, j'en ai profité pour retranscrire également la vidéo que j'avais faite sur Soul Good Man, qui, elle, avait également un développement, une introduction, une conclusion, qui se rapprochait du format article. Car en plus de chercher à alimenter mon blog et obtenir une certaine crédibilité dans le MMA, je voulais faire de même avec le cinéma, qui est un domaine que je maîtrise assez bien et que j'aime particulièrement. Et du coup, en plus de la transcription de l'article Soul Good Man, pour arriver à ces fins-là, je me suis dit que ce serait sympa d'écrire de nouveau des articles sur le cinéma, car depuis le début, je ne l'avais pas réellement fait. Je me proclamais blogueur cinéma parce que je savais que j'en avais les compétences, mais en soi, dans les faits, j'avais toujours rien, j'avais toujours aucun papier dans la section cinéma de mon blog. Du coup, j'ai décidé d'écrire deux articles, dont le premier concernait Whiplash, que j'avais vu le 23 janvier, et après lequel j'avais énormément de choses à dire. Et le deuxième, c'était à la fin février, j'avais décidé, en prévision de la sortie de Crypt 3, de faire un dossier de trois papiers concernant les trois volets de la trilogie Crypt. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, le 27 juin 2023, aucun de ces articles n'est sorti, pour plusieurs raisons. Premièrement, la flemme. Plusieurs raisons, pardon. Premièrement, la flemme. Ensuite, à cette période-là, j'avais un manque de motivation. J'avais beaucoup de choses à faire, en partie à cause des cours, et du coup, le peu de temps libre que j'avais, je préférais me reposer que tu as fait. Et ensuite, c'est que, ça c'est le problème principal, c'est que sur les deux, j'avais des idées. Les idées ne manquaient pas, mais je n'arrivais pas à les retranscrire au mieux sous format écrit. En fait, je n'arrivais pas à véhiculer au mieux le fond de ma pensée grâce à des mots. Du coup, en fait, ces deux projets-là ont traîné, et au moment où j'ai retrouvé la motivation, le temps et la stabilité pour les reprendre, les idées n'étaient plus aussi claires, car elles l'étaient, en raison du fait que je venais fraîchement de voir les films aux périodes où j'ai commencé ces projets-là. Du coup, c'est pourquoi ces deux articles n'ont toujours pas vu le jour. Peut-être qu'ils le verront un jour, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas dans mes plans. Mais bref, revenons à YouTube et la période où je réalise que mes vidéos atteindraient un certain plafond statistique. Du coup, après cette réalisation, la suite, ça a été de me consacrer sur des événements que je kiffais, et notamment un qui était aussi hypant sur le plan sportif qu'historique, en l'affrontement entre... Pas Olivera... Entre Mahashev et Volkanovski. Du coup, étant donné que cet événement me faisait kiffer et que l'opposition de style était intrigante, j'ai commencé à rédiger petit à petit la preview comme à mon habitude. J'ai uniquement regardé les combats, j'ai noté mes idées, j'ai rédigé le script final, et arrivé une fois le script déterminé, je me suis rendu compte que mon analyse et ma preview étaient quand même pas mal pointues et précises et que j'en étais assez fier. Du coup, le principal était là, mais ce n'est pas pour autant que je me suis arrêté. S'en est suivi les traditionnels tournages, montages, etc. pour une vidéo qui est parue le 4 février 2023 et qui a atteint les 250 vues. Du coup, les stats n'étaient toujours pas au rendez-vous malgré la hype et le buzz autour du sujet, mais ce n'était vraiment pas le principal car je m'y étais fait à l'idée et surtout, j'étais tellement satisfait du propos final. D'ailleurs, suite à cette vidéo, on a eu un combat qui était exceptionnel, du coup, je me suis dit que ça aurait été intéressant de faire une vidéo review de ce combat car il y avait eu énormément de prédictions que j'avais faites qui étaient bonnes et même sur le combat en lui-même, il y avait énormément de détails techniques sur lesquels revenir. Du coup, étant donné qu'on était dimanche à 7h du matin et que ma mère était chez moi et qu'elle ne sait pas que j'ai YouTube, j'ai dû tourner une vidéo en catastrophe dans ma cuisine en chuchotant avec mon téléphone, avec un micro mal branché. Du coup, au final, le son n'était pas ouf. Mais la vidéo est quand même sortie. Aujourd'hui, on est répertorié. Ça fait une petite anecdote en plus à raconter dans cette série de vlogs. Mais du coup, cette vidéo review est parue le 12 au matin et le 12 dans l'après-midi, j'ai réalisé une action qui aura d'énormes conséquences sur la suite de ma carrière sur YouTube mais j'y reviendrai à la fin de cet épisode. Mais du coup, une fois la page Mahashef-Volkanovski tournée, il était temps de se consacrer à l'événement qui a accaparé toute l'attention sportive et médiatique de la sphère MMA, l'affrontement entre Gann et Jones. Alors comme énormément de monde, j'étais ultra hypé par l'événement, que ce soit au niveau de l'opposition de style, au niveau de l'histoire, au niveau du fait qu'il y avait énormément d'interrogations sur John Jones après son absence qui allait être révélée. Bref, du coup, ce combat, je l'attendais de pied ferme et il y avait matière à analyser. Du coup, cet événement m'aurait permis d'allier l'utile à l'agréable en faisant une vidéo aussi qualitatif et poussée qu'à mon habitude, tout en ayant une certaine résonance en raison de la hype du sujet. Mais je ne voulais pas faire une simple vidéo preview pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait énormément d'interrogations autour de Jones. Une vidéo preview aurait presque été contre-productif car ça faisait trois ans qu'il avait été éloigné des rings, car en plus de ça, il avait pris 20 kilos. Et d'un autre côté, on avait Gann qui, son principal point faible par rapport à Jones, c'était la lutte. Et on n'avait rien vu en lutte depuis les pseudo-ajustements qu'il aurait dû faire il y a un an de cela depuis son combat face à Engel. Du coup, en fait, plus qu'à l'accoutumée, cette vidéo preview aurait été remplie de suppositions et n'aurait pas été précise. Et en plus de ça, tous les médias MMA, et même ceux qui n'étaient pas spécialisés MMA, en sont allés de leur preview. Et moi, de mon côté, j'avais envie de produire un contenu qui était tout autant original qu'exclusif. Ce que je n'ai pas réussi à faire, car je n'ai pas trouvé l'idée parfaite pour allier originalité et pertinence. Du coup, il n'y a pas eu de vidéo pré-combat sur le sujet de Gann Jones. Néanmoins, étant donné que la carte de l'UFC 285 était pas mal, j'ai décidé de la commenter en live sur Twitch. Alors, en plus de m'essayer à l'exercice du commentary qui m'attrayait depuis un certain temps, ça m'a permis de mettre en avant mes qualités d'analyse au service de mon plaisir personnel, car c'était un truc que j'avais toujours voulu faire. Et au final, le bilan est assez positif, car j'ai bien rigolé, j'ai été assez pertinent, j'ai fait de bonnes stats, il y avait du monde sur le live, franchement, c'était vraiment impeccable. Et d'ailleurs, étant donné que le dénouement de ce combat a été dingue, je n'ai pas pu résister à la tentation des stats, qui m'a fait faire une vidéo preview, une vidéo review, pardon, après le combat, une vidéo réaction, qui était très courte, une minute trente, donc on cherchait vraiment à max les stats, mais en soi, elle n'était pas dénuée d'intérêt, car je revenais sur l'aspect historique de cet exploit que venait de réaliser John Jones, et avec mon rythme ultra soutenu, avec plein de cuts, une minute trente, ça aurait pu être quatre, cinq minutes chez d'autres YouTubeurs qui cherchaient leur bout. Mais bref, nous étions alors le 5 mars 2023, et le 6 mars, allait arriver l'événement que je vous teasais en début d'épisode. Rappelez-vous, concernant le 12 février, je vous avais disé une action qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans une toute autre dimension que celle que j'étais à cette période-là. Car en fait, ce jour-là, j'ai fait deux demandes d'accréditation, une première pour Dume des Climaces, et une deuxième pour Tony Yoka, Carlos Takam. Et si le MMA GP ne m'avait pas répondu concernant cette demande d'accréditation, Canal+, m'avait invité à l'entraînement public et à la conférence de presse de Yoka, Carlos Takam, et comme vous l'avez déjà deviné, et comme je vous le dirai dans le prochain épisode, cet événement a eu énormément de répercussions. Et en plus de toutes ces répercussions, en ce jour du 6 mars 2023, il y a eu énormément d'anecdotes sympas insolites et parfois polémiques que je vous raconterai dans l'épisode 5.